Musique Je regarde Mouillou 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 Allez laisse moi tranquille Allez va, petit pauvre Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve dans une nouvelle vidéo Donc avec mademoiselle Estelle, ma soeur jumelle Du coup pour cette première vidéo de Noël J'ai décidé de vous faire notre witch list de Noël Donc on va séparer cette vidéo en deux Il y aura 10 choses dans la vidéo Et 10 choses dans sa vidéo Je vous mettrai sa chaîne et sa vidéo en barre d'infos Et puis on va commencer tout de suite, c'est parti Donc du coup la première chose qu'on voudrait toutes les deux C'est la caméra Canon G7X Mark II Je vais vous expliquer pourquoi J'ai revendu mon caméscope de vlog Pas parce qu'il n'était pas bien ou qu'il filmait mal Il avait une très très bonne qualité Je ne le trouvais pas discret, il était assez gros Et la Canon Mark II me trottait toujours dans la tête Puisque c'était celui-ci que je voulais en premier Et donc je ne sais pas pourquoi je me suis portée sur un autre choix Et je le trouve plus joli, il est plus petit Plus facile à transporter Il est plus simple Là pour le Panasonic Donc c'était le VHX Quelque chose comme ça 980 J'avais une grosse pochette pour mettre dans mon sac Et il fallait que je vide tout mon sac Pour mettre juste la pochette Et je pouvais mettre mon porte-monnaie et mon téléphone Et c'est tout Que là je pourrais tout laisser dans mon sac Et juste mettre la petite pochette avec le Canon Et normalement je devrais l'avoir entre le 23 et 24-25 novembre On ne sait pas encore Mais on attend les Black Friday pour l'avoir moins cher Parce qu'il n'est quand même pas donné Il est à on va dire entre 500 et 600 euros Ouais il est entre 500 et 600 euros Et moi c'est pareil avant de prendre celui-là comme Morgane Je voulais le Lumix G7 de Panasonic ou Sony Je ne sais plus Morgane elle vous mettra la photo Et en fait il était pareil Il était à 600 euros Il faisait des belles photos et tout Il était en 4K ultra HD tout ça Mais il n'avait pas le stabilisateur au niveau de l'objectif Donc du coup pour le même prix Celui qu'on veut il a le stabilisateur Donc c'est encore mieux Ça te ferait pour tourner tes vidéos à la maison Et aussi quand tu veux sortir en caméra de vlog Voilà ça sert à bien de t'acheter un réflexe ou un bridge Si tu ne fais pas de photos en fait Parce que le Canon J'ai vu des images et puis franchement il fait des belles photos Et s'il fait des belles photos Qu'est-ce que tu en dis plus quoi Oui voilà Donc du coup ça fait un deux en un Et moi ça ferait ma caméra de vlog Le deuxième truc moi que je voudrais Donc c'est une perche à selfie Et en fait elle coûte 150 euros Mais il y a un stabilisateur dessus Et vous mettez votre appareil photo Ou votre téléphone comme ça Ou à la verticale ou horizontale Et quand vous bougez la perche comme ceci Le téléphone suit Donc je l'avais vu sur la chaîne de Steven Donc Morgane vous le mettra en barre d'infos Je te passerai le lien Et pour le prix franchement c'est très très bien Parce que à la base normalement Le vrai, le bon, le meilleur Il coûte entre 300 et 400 euros Ouais donc là c'est pas le même prix quoi Voilà Il fait peut-être plus de choses Mais moi ça me suffit largement quoi C'est juste pour que la caméra et les images soient stables Au niveau des montages de vidéos Moi je pense que pour 150 euros c'est déjà pas mal C'est très très bien Moi personnellement je mettrais pas 400 euros dans une perche comme ça Non non plus Je trouve que 150 euros c'est déjà pas mal 150 euros c'est déjà très très bien C'est déjà un beau cadeau Oui Ensuite moi la deuxième chose que j'ai mis C'est un sac à dos que j'ai vu sur Amazon Je vous mettrai les petites photos Mais c'est un sac à dos qui ressemble beaucoup au sac à dos de collège en fait Et vous avez deux compartiments Donc un plus gros compartiment en dessous pour mettre des plus gros trucs Et au dessus ça se trouve comme un sac à dos normal Pour mettre ma caméra, mon porte-monnaie et tout ça pour l'année prochaine Parce qu'on va aller à quelque part tous les deux Et du coup je me suis dit que ça sera plus utile Donc de toute façon vous le verrez Mais je le trouvais super beau Donc moi je l'ai trouvé en noir avec des petits points blancs Et il y a des espèces de motifs Et toi je crois que tu l'avais vu en bleu En bleu pastel Pareil avec des petits motifs Donc je vous mettrai les images Mais franchement je les trouve trop trop beaux Et je pense que ça sera beaucoup plus facile de mettre la caméra Le porte-monnaie, le trépied, tout ça Enfin tout ce qu'on veut mettre dedans Et juste prendre un sac à dos en fait Et c'est un sac à dos donc ça fait pas mal le dos Parce que sinon c'est des trucs en bandelière Donc moi je préfère carrément un sac à dos comme ça Et franchement ils sont nickels Moi je ne connaissais pas et c'est Morgane qui m'a montré Pour un cadeau de Noël Donc elle l'aura peut-être à Noël On ne sait pas, ça l'aura Donc voilà je suis contente d'avoir trouvé ce cadeau là Au départ j'avais trouvé un en bandelière Ouais mais ça fait mal aux épaules Mais je me suis dit voilà pour toute la journée et tout Ça va être un peu chiant Alors ensuite moi pour le troisième truc que je voudrais Dans ma wishy c'est très très simple Donc en fait j'ai plus de place sur mes autres disques durs On en a au moins 3-4 à la maison Du coup je voudrais juste rajouter un disque dur de TA Voilà parce que ça prend beaucoup de place avec nos vidéos, nos photos, nos musiques de montage Donc je pense que j'en rachèterai un pour 2018 Bah après je ne sais pas si tous les youtubeurs ou youtubeuses gardent leurs vidéos Ouais mais moi je sais que je les garde en fait Moi aussi Toutes les vidéos que je mets sur youtube je les garde Donc du coup c'est dans un disque dur en fait Ouais Parce que je les garde en fait pour vous faire la vidéo à chaque fois de fin d'année De fin d'année ouais Je pourrais les retélécharger à chaque fois Mais je pense que ça prendrait beaucoup plus de temps Et ça serait super chiant Et ça sera pas la même qualité Ouais je me dis que Enfin voilà je les garde en souvenir quoi Bah oui Pour la troisième chose Donc ça reste avec la Canon G7X Mark II J'ai décidé de prendre la pochette Donc c'est une pochette en style cuir Je pense pas que c'est en cuir Parce que déjà le cuir ça vaut hyper cher Et j'achèterai pas du cuir Donc là c'est je pense le style cuir Et du coup je la trouvais trop trop belle Assez simple Donc noire avec des bordures rouges Je vous la mettrai en photo Mais franchement j'ai trouvé que celle-ci qui me convenait en fait Il y en avait d'autres mais je les trouvais pas très très belles Et les avis étaient pas bons Alors que celle-ci Il y avait pas beaucoup de choix non plus Il y avait pas beaucoup de choix Mais celle-ci a les étoiles Donc je crois qu'elle a 4 ou 5 étoiles Et je la trouve très simple Je la trouve super belle Pour mettre dans le sac à main Donc voilà Une pochette pour la Canon Ensuite le prochain truc que je voudrais Dans la wishlist 2018 Je l'avais déjà mis dans celle de 2017 Donc j'ai pas eu le temps de l'acheter Du coup je l'ai mis dans la wishlist 2018 Donc je voudrais le polaroïd bleu ciel Et comme vous le savez On avait fait un swap avec Morgane Pour notre anniversaire Et je lui ai offert le polaroïd rose pastel Donc elle s'y attendait pas Et je trouve la réaction trop trop mignonne Je suis trop contente J'avais vraiment envie de la voir et tout Si t'y attendais pas T'as vu hein Du coup Morgane l'a en rose Parce qu'elle adore le rose Et moi j'adore le bleu Et il est en bleu pastel Il est trop trop beau Donc franchement je pense que je vais l'acheter Pour l'année 2018 Il est trop beau quoi Voilà J'aime bien les deux couleurs en fait J'aime bien les deux couleurs Mais moi je suis plus bleue Et moi plus rose Voilà La quatrième chose que j'ai mis dans ma wishlist de Noël Je crois que j'avais mis l'année dernière Mais ce sont des boules lush Donc là j'aimerais bien avoir la collection de Noël Du moins une partie Parce que je trouve ça trop trop beau Je trouve ça apaisant quand vous mettez ça dans le bain Et franchement j'aime trop l'oeuf Moi j'adore les boules lush Franchement j'en ai déjà eu Et quand vous faites un bain C'est toujours plaisant d'avoir un bain de couleur rose, bleu ou jaune ou vert Comme vous voulez Et en plus ça sent bon Et c'est trop beau Et c'est trop beau quoi Vous mettez des petites bougies à côté C'est nickel Et je trouve pas que c'est si cher que ça en fait Je trouve que le prix est assez raisonnable Ça dépend de la taille de la boule en fait Ouais il y a plusieurs tailles T'en as des moyennes, t'en as des grosses Voilà donc franchement lush C'est super Donc pour moi la cinquième chose que je voudrais dans la wishlist C'est tout simplement le parfum de Nina Mais c'est le parfum pas le rose mais le bleu J'aime bien le bleu, moi je veux tout ce qui est bleu Et il est super beau, tu vois c'est celui là En bleu Ah oui ouais Tu vois dans la pub il y a la blonde pour le rose Et l'autre elle est brune pour le bleu Et moi je veux le bleu Je le connais pas Donc c'est les gourmandises de Luna Voilà c'est pas Nina c'est Luna Nina et Luna Donc moi je voudrais le Luna parce qu'il est super beau Et Nina et Luna ils sentent super bon leur parfum Mais pour l'instant je vais déjà commencer par le bleu Et la dernière chose que j'ai mis dans cette liste Donc c'est une bougie J-Wall Candle Donc c'est soit celle de Noël Donc 2017 la Merry Christmas Je pense qu'elle sent le sapin Voilà mais elle est juste trop trop belle Ou soit une autre C'est la licorne J'en étais sûre que tu la voulais Donc c'est celle qui est rose pastel Avec la petite licorne dessus Et puis l'arc-en-ciel Et je la trouve trop trop belle Elle est trop belle celle-là Et le bijou doit être super beau dedans Voilà mais c'est une des deux que j'aimerais bien avoir Après il y en a d'autres que j'aime bien Parce qu'il y a tellement de choix Sur J-Wall Candle Mais voilà Soit la Merry Christmas Soit la licorne Voilà tout le monde J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous mets la vidéo d'Estelle en barre d'infos Donc les dix choses qu'on aimerait bien avoir Donc cinq pour elle et cinq pour moi En tout cas on va essayer d'avoir une partie pour 2018 Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu Et moi je vous fais des gros bisous A bientôt Salut C'est bon ? Voilà c'est bon hein Attends je m'enche En 2016 pour 2017 Attends je filme Non mais j'ai filmé C'est pas possible Non mais elle le fait tout le temps Elle est pas la seule Elle est pas bien Elle est vraiment pas net On en a ras la tête Allez laisse moi tranquille Attends Je m'enche pas En fait c'est des trucs cachés Tu les faisais T'as un truc là Mais ça T'as un truc à micro Tu es pédant Tu te rends pas Oh bah Sous-titrage Société Radio-Canada